Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Sortie du FCFA, la France demande aux Etats africains de se décider. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. La sortie du FCFA est revenue sur le tapis depuis l'élection du Président Basirou Diomayeffé qui en a fait un thème de campagne. Interrogé sur la question, Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères, pense que la France a déjà joué sa partition dans le processus de la sortie du FCFA et qu'il revient aux Etats africains de prendre leurs responsabilités. Plusieurs années déjà que le débat de la sortie du FCFA et des pays africains de la zone France-CFA se fait sans action concrète. A un moment donné, la Communauté Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a pris le devant des choses avec la proposition d'une nouvelle monnaie dénommée ECO. Depuis cette phase, c'est le silence radio. Pendant ce temps, la France, qui est accusée de tirer les ficelles dans l'ombre pour faire échec au projet, s'en lave les mains. Selon le patron de la diplomatie française, il revient aux Etats africains, notamment de la partie ouest de prendre leurs responsabilités pour la réalisation effective du projet. Si les pays africains se mettent d'accord pour changer le nom, organiser différemment leur organisation monétaire, c'est de la souveraineté des Etats. Nous voulons bien accompagner ce mouvement. S'il s'agit uniquement du symbole du nom, il peut être changé. S'il s'agit d'une organisation différente de l'organisation monétaire, elle peut également être changée. La sortie du FCFA est un projet cher pour le nouveau président sénégalais. Pour lui, il s'agit d'une question de souveraineté qui doit être résolue. Il compte actionner à nouveau le processus de création de la monnaie ECO au niveau de la CDAO pour faciliter la transition après la sortie du FCFA. Basirou Diomaillé fait à d'autres cartes dans son sac. Si le projet ECO ne prend pas, il envisage de procéder autrement en ce qui concerne son pays, le Sénégal. L'ECO, une réalité d'ici 2027 ? La monnaie IMUK ECO devrait être lancée avant 2027 selon l'agenda établi. Lors du 59e sommet ordinaire de la CDAO tenu au Ghana, Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CDAO, avait déclaré « Nous avons une nouvelle feuille de route et un nouveau pacte de convergence qui couvrira la période 2022-2026 et 2027 étant le lancement de l'ECO. » Selon certains économistes, cet espoir suscité va devoir affronter des obstacles. Le Sénégalais Malik Sané s'inquiète du cas des pays hors UEMOA. Dans un entretien accordé à BBC, il a évoqué l'exemple du Nigeria, qui comme d'autres pays, devrait converger leurs économies pour la concrétisation de l'ECO dans l'espace CDAO. Faire converger une économie comme celle du Nigeria, qui est le pays leader, largement leader par rapport aux autres pays, pose un problème et surtout des problèmes techniques. Merci pour votre aimable attention. Merci.